Salut tout le monde, je m'appelle S.T.E.L.A.R.S. OUH! Yeah! Et bienvenue dans un double unboxing. Donc, vous avez l'habitude que je vous fasse des loot crates, hein, à tous les mois. Donc, j'ai reçu celui-ci récemment. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui s'y trouve à l'intérieur comme d'hab. Et d'ailleurs, elle est plutôt lourde, la coquine. Mais j'ai reçu un autre colis, voilà, qui est juste ici, bien spécial. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un double unboxing. Un double, un double unboxing. En fait, c'est que ça aurait été un peu étrange de faire un unboxing juste pour le produit qui est là-dedans. Ça aurait été rapide et sans trop d'intérêt. Donc, du coup, je les combine et ça fait encore plus de cadeaux à développer. Alors, ce que je vais faire, parce que dans le dernier épisode, vous avez vraiment apprécié la GoPro Vision, hein, que je me mets sur la tête. Bon, c'est vrai que j'avais l'art d'un clown, hein, avec la séparation de cheveux et tout. Donc, je vais me donner un peu plus de style. On va prendre le bonnet de Don't Starve. Voilà, que je vais placer comme ça. Et ensuite, je vais placer ma GoPro comme ça. Et par rapport à l'erreur que j'avais fait de la première vidéo, c'est-à-dire que l'angle de vue était vraiment pas très bonne. J'avais mal cadré et tout. Cette fois-ci, je me suis pratiqué un peu et ça devrait être parfait. Alors, voilà, la Vision GoPro est enfin installée. En plus, vous voyez le retour de caméra qui est juste dans mon écran ici. Par contre, il y a un léger retard d'environ 3 secondes. Ce qui fait que c'est pas très insultif, hein. Vous allez avoir l'impression qu'il y a un décalage avec ma voix et tout si vous regardez sur l'écran quand je suis en Vision GoPro. Bref, on s'en fout, on est là pour déballer. Donc, on va commencer avec ce colis qu'on va déchirer très, très joyeusement. Putain, on dirait que c'est Noël à chaque fois. C'est tellement cool. Je m'appelle... Putain, c'est bien embadé. Et ici, wow. Ok, d'accord, ils ont juste foutu du ruban partout. Normalement, si je viens faire une petite incision ici et ici, je l'ai fait passer à la maison. Je suis un professionnel. Pas du tout, c'est faux. Donc, je vais placer la hache ici sur mon bureau tel un psychopathe de première classe. On déchire ça. C'est pas du tout par là que je devais l'ouvrir. On s'en fout. On a du papier. Et... attention. Voilà. Enfin, c'est déballé. Regardez-moi ce parfait joujou qui se dresse devant vous. Damn. Un Game Capture HD 60 Pro de El Gato. Et ça m'a été offert, gracieuseté, El Gato. Donc, ils m'ont envoyé un El Gato HD 60 Pro pour que je puisse, en fait, augmenter la qualité de ma chaîne. Je présente toujours en début de vidéo avec quoi je filme, c'est-à-dire un El Gato HD 60, parce que les gens me posaient toujours la question avec quoi je filmais mon iPhone. Mais, en fait, il y a un gros gros problème avec les HD 60, c'est qu'il y a un retard. Comme je vous ai expliqué il y a quelques secondes. Vous le voyez ici, mon retour d'écran. Si je fais blabay, vous pouvez voir que... Il y a quand même un bon retard. Et quand tu joues à un jeu sur mobile, le son arrive aussi en retard. Donc, t'es obligé de te faire un truc de fil avec des splitters et tout. Transformer ça en analogique, bref. C'est pas toujours évident. Et si tu veux jouer, par exemple, à un jeu sur console ou n'importe quoi, c'est pas non plus possible parce que le son arrive en retard. Donc, ça te prend vraiment plein d'équipements qui viennent à part et tout. C'est hyper compliqué, c'est chiant. Tandis qu'avec un HD 60 Pro, c'est un PC Express qu'on installe dans l'ordinateur. Et il n'y a aucune latence. Donc, je vais le déballer à la fin de la vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Mais je ne ferai pas un test parce que, bon, on sait c'est quoi. Ça filme tes consoles, PS4, Xbox, Nintendo. Et j'ai même ici un truc, un convertisseur, HDMI Converter, qui va transformer de trois couleurs en HD. Ce qui fait que je pourrais jouer à des jeux, par exemple, classiques de Super NES sur une véritable console. Mais à la base, c'est plus pour mon iPhone, du mobile, pour pouvoir me faciliter la tâche et, bien entendu, augmenter la qualité. Donc, merci beaucoup à El Gato de m'avoir offert ce superbe joujou. Voilà. Bon, maintenant, on passe à notre ami Loot Crate. J'ai bien hâte de voir ce qui se cache à l'intérieur. Je ne vais jamais voir c'est quoi les thèmes ou quoi que ce soit. Donc, j'agrippe ma hache. On fait une incision. Ensuite, je vais pouvoir, putain de merde, la replacer à sa place. OK, bébé. Alors, montre-moi ton contenu, petit trésor. Allez. Putain, j'ai toujours hâte. J'adore les Loot Crate. Et bouille. Oh, my God. Ha, 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 ha. Dr. Strange. Dr. Strange, mon ami. D'ailleurs, je voulais aller le voir au cinéma. Je voulais aller voir ce film au cinéma. Il a tellement l'air badass. Oh, my God. Le personnage est quand même très cool. Ils ont vraiment choisi un bon acteur. Ça, c'est chouette. Et la figurine est vraiment pas mal. Attends, on va la déballer. On va tout de suite la prendre dans nos mains, bien entendu. J'ai hâte de voir au niveau de la qualité et tout. Parce qu'il y a des figurines, parfois, on dirait qu'ils ont coupé dans le budget. Mais celle-ci, elle semble vraiment super. Oh, yeah. Ah non. Là, là, tu parles. Là, c'est de la figurine avec une qualité que j'adore. Les détails sont présents. La qualité du plastique est quand même très bien. Donc, je suis vraiment satisfait, bordel. Ça, c'est cool. Donc, c'est la fin, le solo crit. T'ajoutes un truc. Il y a une seule putain de figurine. Et après, c'est terminé. Donc, je vais la foutre dans mon décor. Tiens. Juste ici. Là où il y a la manette de Wii. Alors, ensuite, on va passer à notre chandail. Attention, notre t-shirt qui est... Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça dit Fantastic Beasts. En fait, c'est... J'ai pas vu le film. J'ai pas vu le film. Mais, en gros, probablement que quelqu'un qui porte ce t-shirt dans le film, ou c'est une référence vraiment au film à un moment précis. Hein? C'est que c'est comme... Les moments... Ce film-là, c'est les animaux fantastiques. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom-là de film. Enfin bref, c'est le fameux truc qui se passe avant Harry Potter, hein, par la même écrivaine et tout. Donc, c'est plutôt chouette. Donc, on va installer ça tout de suite. Alors, c'est parti. Et voilà! Wow! Shit! Donc, encore une fois, il me va comme un gant. Ta-da! Et, euh... Il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. La couleur et tout, le design... J'ai rien à dire. C'est plutôt chouette. J'adore les t-shirts qu'ils nous donnent dans ces boîtes à chaque mois. Mais c'est vrai, il y en a quelques-uns que j'avais moins aimés. Mais néanmoins, je les ai encore tous. Donc, on regarde les... Oh my... Oh! Mais non! Mais ça, c'est joli! Mais c'est badass! Un pin! Un pin de Elder Scroll Online! J'ai déjà été, à l'époque, un beau joueur de Skyrim. Donc, j'ai pas joué à Online, en fait. Je ne joue plus à Skyrim parce que j'ai trop joué. Mais ça, c'est vraiment nice. Donc, il va aller rejoindre les autres pins. Et en fait, je trouvais ça très très cool parce que j'ai vu aussi ce qu'il y a juste à côté. Et je trouve que c'est vraiment très badass. Je crois que c'est de là que venait la lourdeur de la boîte. Donc, on va rejoindre les autres amis! Allez, on continue! Donc, ça, c'est le carton qu'on avait de Docteur Strange tout à l'heure. Allez, on revoit. On va prendre ce livre. Oh my God! Oh my God! Mais regardez comme c'est joli et c'est de qualité! Game of Thrones! En fait, j'écoute même pas la série! J'ai pas le temps d'écouter des séries. Ça aurait été Walking Dead, je crois que je serais tombé sans connaissance parce que Walking Dead, c'est... C'est ma télé-série fétiche. J'adore ça! Je bouffe du Walking Dead au petit-déjeuner. Mais Game of Thrones, c'est... Ça reste néanmoins quelque chose de très badass, mais c'est plutôt la qualité du livre qui me semble absolument phénoménale si j'arrive à le débattre! Oh my God! Donc, c'est en cuir! Les contours de pages qui sont rouges, c'est tellement nice! On enlève le petit élastique, on ouvre... Merde! Regardez ça, c'est beau! Un beau cahier de notes! Honnêtement, la qualité est au rendez-vous. On a même une petite corde qui nous sert de signer, voilà, pour ne pas perdre là où on est rendu. Mais c'est juste absolument génial! Donc je vous montre ici à la caméra, je veux dire, depuis tout à l'heure, je fais juste vous montrer avec la GoPro Vision. Mais c'est... C'est juste absolument génial! Honnêtement, un grand fan de Game of Thrones. Je crois qu'il tombe dans les pommes comme moi j'aurais tombé dans les pommes si j'aurais eu du Walking Dead. Mais il reste que c'est vraiment cool! Damn! Loot Crate! Vous avez encore fait péter le budget ce mois-ci? Je veux dire, on a une figurine de qualité, un chandail toujours aussi badass... Euh... Un livre de notes qui est vraiment très très bien, qui est super joli et bien travaillé. Un pin qui déchire. Et... Ici, on a... Donc... Encore une bande dessinée. Regardez le fond, regardez le fond comment il est plutôt cool! Donc évidemment, on a plein de bouteilles de magie et tout. C'est vraiment plutôt cool! Et si on regarde, on a une foutue bande dessinée, bordel, exclusive. Je crois que c'est une bande dessinée parce que le livre traditionnel de Loot Crate, le magazine Loot Crate, est juste en dessous. Bon, évidemment, personnellement, le livre qu'on a reçu le mois passé avec les trucs de super vilains, donc exclusifs, avec le couvert rigide et tout, ça, c'était vraiment incroyable. Et ici, on a effectivement une bande dessinée. Regardez-moi ça! C'est beau, putain! C'est tellement cool! Si seulement je comprenais l'anglais! Si seulement je comprenais l'anglais! C'est tellement badass! 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 Et qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc évidemment, le Loot Crate magazine qui fait juste nous montrer tout ce qu'on a reçu. Hein? Avec évidemment, encore tout plein d'insides et de petits trucs qu'on pourrait apprendre et tout, que je me répète à chaque fois que je déballe un putain de Loot Crate. Quand est-ce que vous allez traduire vos trucs en français, bordel de merde? Regardez ça, y'a tellement de trucs, y'a tellement de contenu. Des Loot Crate avec un chou, j'peux... Ah, pour Noël, j'peux en avoir un, Loot Crate, moi, avec un chou? Hein? Ça serait joli! Putain! Ah, les pins sont cools de Star Trek! Regardez ça, c'est génial! La grosse massue, elle semble énorme! Oh, la massue de Harley Quinn! Merde! Regardez-moi ça! Un peu de publicité et tout, et évidemment, les gens qui ont reçu... Ha! Oh, y'en a eu un vert! Moi, je l'avais eu rouge! C'est quand même plutôt... Attends, putain, regardez ça! Oh, OK, le mec s'est acheté le fameux casque. Je crois que Paris Dolia HD a ce casque-là. Et le T-shirt que j'avais tout à l'heure sur le dos, voilà. Je dois dire que le T-shirt, je le porte quand même! Je le trouve tellement cool! Et voilà! Donc, we love you! Ah! Merde! Ben, c'est encore un Loot Crate vraiment nice! Et encore une fois, merci beaucoup! Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai! J'avais presque oublié! J'avais presque oublié! On va déballer le El Gato pour terminer cette vidéo! Donc, évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, vous abonner pour devenir un fidèle écuyer et ne rien manquer! Balancez-moi un foutu like à cette vidéo si vous l'avez aimé! Et on va pouvoir continuer à faire plein d'unboxing et plein de trucs et continuer à faire grandir cette putain de chaîne! Voilà! Donc, on déballe ça ici! D'ailleurs, ben, c'est justement le retour de caméra que vous voyez ici! Ben, ma caméra que vous voyez ici, en fait, elle est branchée sur mon El Gato, qui est ici! Voilà! HD60! Et c'est le logiciel, c'est un El Gato qui est en train d'enregistrer ce retour de caméra! Et j'avais déjà fait un tutoriel sur comment j'avais fait mes settings! Donc, on ouvre ici! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Je vais pouvoir installer ça plus tard, en fait! Parce que là, je n'ai malheureusement plus beaucoup de temps! Je vous tourne cette vidéo et après, je dois partir! Donc, on a notre HDMI in and out! Voilà! Ici, un petit logo que je pourrais, sa limite, même coller sur mon boîtier, qui est vraiment de qualité! Ça, c'est plutôt chouette! Je ne sais pas si il est... On dirait qu'il est déjà abîmé! J'espère qu'il y a un petit truc protecteur dessus! Sinon, bref, on s'en fout! Ce n'est pas comme si c'était l'appareil en question! Et ici, on a le HD60, qui est comme semi-emballé, en fait! Donc, on va essayer de déballer ça correctement, pour ne pas le foutre en l'air! Et voilà! Mais merde! Le périphérique est tellement beau! En plus, en aluminium! C'est joli! C'est de qualité! Et cette fois-ci, on n'aura plus aucune latence! C'est-à-dire que tout ce qui rentre là-dedans, on le voit en direct sur l'ordinateur! Donc, on n'est pas obligé d'avoir un téléviseur à côté ou quoi que ce soit! Par exemple, je branche un PS4 sur mon PC! Bien, je peux jouer au PS4 sur mon PC! En fait, sur un de mes écrans de PC à travers le logiciel! Voilà! Et j'entends le son en direct! Il n'y a pas de latence! C'est ça qui est vraiment nice! Et en dessous, on a... Mais non! Il nous fournit, en plus, un câble HDMI! Qui est, ma foi, plutôt long! Ben, bordel! El gâteau! Vous êtes pas cheap! Vous êtes pas cheap! Et ça, c'est apprécié! Souvent, c'est le strict minimum! Faut pas trop en donner! Et en plus, le fil est long! Ça, c'est chouette! Hein, Nintendo? Avec votre nouvelle NES rétro! Vous donnez un câble de manette! Hein? La putain de manette! Elle a un câble, ça, de long! À quoi vous avez pensé? Les anciennes manettes! Les véritables manettes de NES! Regarde, on la voit ici! Hein? Juste là, là! Ça, c'est une vraie manette de NES! Le putain de câble finit jamais! Non! Sur la nouvelle NES, coûtait trop cher mettre un long câble! Ouais! C'est chiant, bordel! Je sais pas à quoi qu'ils pensent quand ils fabriquent ça! C'est vraiment des doubles cons! Mais! La vidéo, cette fois-ci, va vraiment se terminer! Alors, merci beaucoup! Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo! Alors, sur ce, et mon chat qui essaie de venir me voir et tout, je vous dis à la prochaine! Je vous aime! Bye bye!